Bonsoir tout le monde, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo ASMR, une ouverture de collector, comme à l'époque, un petit collector qui m'a été réclamé très récemment, un collector que j'ai acquis d'ailleurs très récemment pour ma collection de jeux vidéo, un collector PS4. Il s'agit de l'édition limitée de Too Dark, un nom qui fait vraiment penser à Hollow Niveau Dark, puisque ces deux jeux ont été créés par la même personne. Et je vous rappelle que le créateur de Hollow Niveau Dark est le créateur du survival horror. C'est ce qui m'a un petit peu poussé à acheter ce jeu ici présent. Bon après j'ai remarqué que j'ai vu que des éditions limitées en magasin, et même dans les magasins d'occasion, j'étais allé un ici cachière, et j'en ai vu deux comme ça en occasion. Une édition qui se dit limitée, ça ne présage rien de bon si on en trouve deux dans le même magasin d'occasion. On va ouvrir ceci maintenant. Par contre pour acheter ce jeu, j'ai mis plein pot, c'est à dire 40 euros. il y a vu d'escalier à parler d'escalier à dessa. Nous pouvons voir qu'au niveau de la taille, cela représente un petit collector. Et un collector de la même taille qu'un jeu standard mais un peu plus épais. Nous pouvons remarquer que cette édition limitée possède un fourreau juste là, un artbook ainsi qu'un steelbook. Je vais quand même regarder s'il n'y a pas autre chose dans le fourreau. Une petite fiche avec un petit DLC. Non, il n'y a rien d'autre. Ah là là ! Ces ouvertures de collector. Ça va faire bientôt 5 ans que je vous propose ça. Mais ça ne me déplairait pas de vous représenter d'autres collectors. Avec le matos de son et vidéo que je possède à l'heure actuelle. Alors qu'il y a 5 ans en arrière je n'avais pas tout ça. C'était vraiment filmé à l'arrache avec une petite caméra. Et sans passer par un système de son assis pointu pour vous proposer une bonne vidéo ASMR. Alors nous allons continuer avec le steelbook. Juste ici. Un joli artwork. On peut reconnaître un boucher avec une tête de cochon. Ça me fait penser à deux autres séries d'horreur. Donc ça me fait penser à la série So bien entendu. Et après, non je ne vais pas considérer comme ça comme un jeu d'horreur mais Hotline Miami. Mais un jeu extrêmement violent par contre. Et juste là, une paire de godasses posées sur une mare de sang. Bon après personnellement j'en ai vu des plus beaux pour un steelbook. Comme par exemple du Pandora Tower ou la story. Des steelbooks vraiment magnifiques. Attention. Faut bien que je vérifie qu'il n'y ait pas de DLC. Moi a priori non. A même à gauche, je peux voir les précautions d'utilisation. Juste là. Et à même à droite, les remerciements spéciaux. Avec les créateurs, les musiques, les artistes. Frédéric Reynal. Cocorico. Pur produit français. Made in France. De petites fiches pour commencer cette ouverture de steelbook. Alors sur ma gauche, on peut voir le Blu-ray du jeu. Et sur ma droite, l'OST officielle. La soundtrack. Nous pouvons voir que sur le dessous du steelbook, quelques petites informations. Des morceaux de journal, ainsi que des petites affiches publicitaires. Le design de l'image arrière du steelbook me fait penser à Bioshock Infinite. Je ne sais pas pourquoi. Allez. On va regarder maintenant l'artbook plus en détail. qui se trouve juste ici. The Art of Too Dark. Avec notre bon vieux Frédéric Reynal juste ici. Je vais quand même lire ce qui est marqué dessus. Et au moins, un artbook écrit en français et en anglais. Chaque développement d'un jeu vidéo correspond à une tranche de vie particulière. Le thème de ce jeu influence l'ambiance quotidienne de son équipe. Si en plus son gameplay est expérimental et traite de sujets peu communs comme les kidnappings d'enfants, les questions et les commentaires entendus au sein de ce groupe peuvent prendre pour des oreilles non initiées un sens surprenant. Morceau choisi, tu es toujours d'accord pour me faire un enfant sous-prête ? Quand on lance un enfant sur un mur, il rebondit. J'ai fait un truc qui empêche les enfants de sortir de la mort. Pourquoi il y a des enfants qui lancent sur mon cadavre ? Dans cette aventure pleine de détails effrayants, vous allez être plongé dans l'horreur des serial killers. Mais grâce à une bonne couche du Mont Noir, je vous souhaite de beaucoup rire face aux nombreuses situations caricaturales que vous rencontrerez. Et bien, ça en dit long sur le jeu en tout cas. Et ça donne envie. C'est pas forcément un artbook mais plutôt des photos de l'équipe de développement. Et là nous avons des artworks du jeu. Je trouve que c'est pas mal quand même de mettre des petites photos de l'équipe de développement. Au moins qu'on puisse mettre des visages sur un jeu vidéo. C'est pas mal ça. Ça c'est vraiment le nouveau petit bébé de Frédéric Reynal. Un pilier du développement de jeux vidéo en France justement. En tout cas je pense que ce jeu m'a l'air extrêmement creepy. Mais ce qui est tout à fait le but. Regardez moi ça. On peut dire que c'est creepy ça. Bon il est vrai que l'artbook n'est pas super épais et n'est pas super grand par rapport à de précédents artbooks que j'ai pu découvrir. Mais il ne faut pas oublier que cette édition limitée est de la taille d'une boîte PS4. Pour mettre les dimensions mais plus profondes bien entendu pour mettre l'artbook ainsi que le steelbook. Donc il ne fallait pas en demander beaucoup. Et puis il ne faut pas oublier que ce jeu est proposé à 40€ avec cet artbook. Et un steelbook en bonus. Oh là là ça me fait penser à l'Everface. Oh là mais ça m'a l'air d'être bien creepy et bien poussé dans l'horreur. Il me tarde de tester ce jeu correctement. Mais pour l'instant il faut que je termine mon aventure sur Mirror Edge. Je viens de terminer la mission principale et il me reste plus de quelques quêtes annexes pour pouvoir passer à un autre jeu. Et j'espère bien entendu qu'il y a des trophées disponibles sur 2dark. Et pas que quelques trophées, genre une dizaine ou moins qu'il y ait un petit trophée platine. Comme ça si ce jeu m'intéresse énormément et me plaît et bien je serai motivé pour débloquer le trophée platine. Et maintenant comme d'habitude on va ranger tout ça dans le fourreau. J'avais oublié de remettre ça dans le steelbook les petites fiches. Il suffit le petit amusement. Alors ça ça va là dedans. Ça ici. Et ça va retourner dans ma collection de jeux vidéo. Et voilà. J'espère que cette nouvelle présentation de collector en mode ASMR vous aura relaxé et vous aura plu. Et maintenant je vous dis bonne nuit à tous. Et à demain soir 21h pour la prochaine vidéo ASMR. C'était Alice Pinotor. Bonne nuit à tous. Madame, c'est vrai. tous. Sous-titrage ST' 501